Musique Coucou la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, un nouvel épisode qui m'a été fort, fort, fort demandé. Aujourd'hui, dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez apprendre à faire les matchs entre les bases et les constructions pour faire les retouches rapides. Donc, le but de la vidéo aujourd'hui, c'est de vous montrer comment choisir votre base et votre finition, laquelle couleur et avec quelle couleur de construction pour faire votre retouche rapide, ce qui m'a été souvent demandé en commentaire et en message. Moi, c'est vrai que j'utilise souvent la base Repair Clear avec le gel de construction, le Perfect Shape Milky White. Mais pour le coup, la technique est possible avec plusieurs bases ou plusieurs gels de construction. On va voir ça en vidéo. C'est parti ! C'est parti ! Je commence par désinfecter les mains de ma cliente avec un scotex. Je vais enlever le résidu du désinfectant en Sprint et compagnie. Je vais commencer par enlever ma retouche avec l'embout Stalek FT90B60-14. Ça y est, j'ai réussi à vous dire la référence. Du coup, on enlève vraiment tout ce qui est le surplus du gel pour pouvoir faire une retouche. Comme vous le voyez, ce n'est pas une vraie retouche ici. Mais on va faire comme si j'avais besoin d'un modèle pour pouvoir faire cette vidéo. Et les ongles avaient été faits il y a peu de temps. Donc, je ne vais même pas vous montrer le travail des cuticules dans cette vidéo. Une fois que j'ai tout enlevé correctement, le gel, nous allons passer à la lime 100-180 pour faire la forme. Donc, je vais passer à la forme amande. Je me mets bien sur les parallèles, la ligne très droite. Je vais incliner celle-ci et je vais créer une amande. Vous allez voir, ça va être assez facile dans cette vidéo de passer du carré à l'amande grâce à la forme. Donc, par contre, passer de l'amande au carré, ça va être plus compliqué. Il va falloir fort raccourcir. Mais dans ce cas-ci, c'est totalement faisable et c'est même beaucoup plus joli pour sa main. Alors, après, nous allons bien sûr dépoussiérer entre-temps. Voilà, avec le pinceau de chez Action. Et on va repousser les cuticules. Donc, comme je vous ai dit, elles ont déjà été faites. Je vais tout simplement les repousser correctement pour pouvoir accéder à cette petite brillance de finition qui a été mise. Et après, on va commencer à travailler avec l'embout Emery. Donc, je vais commencer à faire la retouche avec mon embout Emery. Donc, je vais utiliser un grain 150 car on est vraiment sur une base de gel. On n'est pas vraiment sur l'angle naturel. Donc, vous pouvez vous permettre d'utiliser un Emery qui est plus hard. Donc, pas un Emery trop doux. Il est important d'avoir des techniques de l'image même avec votre embout Emery. Donc, j'ai certaines techniques que je vais pouvoir vous apprendre en coaching privé ou en remise à niveau. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le limer sans regarder. Il faut avoir des points de repère pour pouvoir garder des C-curves au niveau de votre l'image. Ça, c'est très important. Une fois que ça, c'est fait, on va de nouveau dépoussiérer avec le pinceau de chez Action, le pinceau peinture. Et je vais directement attaquer avec le Natural Basic qui est un déshydratant. Donc, je vais le mettre proche des cuticules. Et on va laisser la plaque d'ongle l'absorber correctement avant de travailler le reste, donc de faire la retouche. On commence avec le premier perfect match qui sera la base Ripper Clear. Donc, c'est la base Ripper totalement transparente, donc la plus basique. Et le All-in-One Silicon Pink qui est un gel plutôt fluide, liquide et qui reste transparent malgré sa couleur rose dans le pot. Donc, c'est parfait en tout cas pour des petites longueurs, mais je vous le montre quand même sur ce modèle ici. Donc, j'applique correctement ma base sans en mettre de trop, donc ne pas déborder. L'appliquer correctement proche des cuticules. Et sans la catalyser, je vais nettoyer correctement mon pinceau. J'enlève l'excédent de base grâce à mon pot. Et directement avec mon pinceau de base, je vais plonger dans le pot du gel de construction. Je prends ma petite noisette, je la dépose avec le pinceau. Et avec le même pinceau, j'étire toujours avec le même. J'ai juste enlevé le résidu sur le pinceau pour ne pas mettre trop de matière. Et j'étire correctement la matière. Je la fais glisser correctement. Alors, c'est assez facile de faire une retouche rapide avec ce gel. C'est très très facile. Je vous conseille juste de retourner le doigt pour ne pas que ça coule. Deuxième perfect match, la Milky Pink Repair. Alors, on est sur un rose laiteux, assez léger. Donc, il ne va pas trop masquer. Et le perfect shape Milky Pink, qui est à peu près sur la même couleur de gel. Voilà, donc on est sur un gel par contre un peu plus robuste. Donc, ça c'est l'idéal pour les retouches, pour les ongles plus longs. On va appliquer la base correctement toujours en très fine couche. N'hésitez pas à utiliser aussi un fin pinceau pour faire les contours de cuticules. Sans catalyser cette couche de base, et en nettoyant bien votre pinceau, donc juste en enlevant l'excédent de matière sur le goulot du pot de base, on va aller plonger celui-ci dans le gel de construction, donc le Milky Pink. Alors, jusqu'ici, on a tombé sur des gels faciles à prendre avec le pinceau de base. On dépose notre noisette de gel au milieu, toujours au même endroit, vraiment l'endroit propice pour la retouche. Et on tire en faisant des espèces de U vers soi. C'est comme ça que c'est le plus facile d'utiliser la matière pour avoir un rendu le plus professionnel. Par contre, je reprends mon pinceau professionnel une fois que la matière est placée, et je vais correctement mieux la lisser, parce que je suis plus précise tout simplement avec mon petit pinceau, en proche des cutis, et on est sur un gel qui ne s'auto-égalise pas. Donc ça va être plus facile pour moi d'utiliser ce petit pinceau. Et vous allez voir, je vais réussir à enlever la petite boule d'excédent de gel au-dessus. Donc ça va être beaucoup plus facile pour moi d'utiliser ce pinceau qui est en forme de pointe pour faire ma finition. Une fois le gel correctement placé, je vais le catalyser 60 secondes sous l'emplaide. Troisième perfect match, c'est la Pastel Peach, qui est une nouvelle base. Donc c'est dans la collection des bases color. Et le Easy Control, le Milky Nude, donc qui est aussi un peu pêche. Là, on est sur un gel qui va être plus difficile à prendre au pinceau, parce qu'il est plus collant, mais il est totalement auto-égalisant et un peu plus souple. Donc un grand maximum pour les, on va dire, longueurs style médium, parce que quand c'est trop long, ça risque d'être un peu souple. Alors toujours pareil, je vais appliquer ma base correctement, sans la catalyser. Avec le petit pinceau, je vais faire mes contours de cuticule. Et après, je vais prendre ma matière en nettoyant correctement mon pinceau de base dans le pot de gel. Vous allez voir que c'est un peu plus dur pour moi d'aller chercher la matière. Il suffit de bien, bien gratter avec le pinceau et de prendre la bonne quantité. C'est tout simplement la texture du gel Easy Control qui fait ça. Après, ça ne changerait une fois que je dépose ma matière. Je vais directement, par contre, utiliser mon pinceau pour faire mes constructions gel et je vais utiliser bien ma pointe et le mouvement, comme vous voyez, reste pareil. Je fais des U jusqu'à la moitié et puis j'étire ma matière. Quand c'est un gel qui s'auto-égalise, n'hésitez surtout pas à retourner le doigt bien droit et même à travailler votre construction à l'envers pour bien faire voyager votre apex et qu'il soit bien placé. Une fois la matière correctement placée, on va cataryser 60 secondes. Passons au match numéro 4, la Repair Baby Pink qui est plutôt rose. Je vais la matcher avec le gel Fibre French Rose qui est plutôt rose aussi. Donc l'idéal, vous l'avez compris, c'est que la couleur se ressemble. Si les couleurs ne se matchent pas, vous allez créer des nuages entre la matière de gel qui n'est pas très grave mais qui ne peut pas être joli. Si vous faites une French, un V-Bomer ou quoi que ce soit, il va falloir camoufler cela. Mais c'est totalement faisable. Il n'y a aucun risque de décollement ou quoi que ce soit en utilisant cette technique. Et même si vous créez des nuages entre les matières et entre les couleurs, ça sera juste moins joli au visuel tout simplement. Alors la gamme Fibre reste un gel auto-égalisant assez fluide. Donc c'est assez facile de le prendre au pinceau de base et de venir le déposer correctement et de venir l'étirer directement avec le pinceau de la base. C'est juste parce que c'est un gel beaucoup plus fluide et moins collant comparé à la gamme Easy Control par exemple. Donc je le travaille directement avec mon pinceau. Je vais tout simplement peaufiner avec mon pinceau gel les finitions de ma construction et enlever l'excédent avec celui-ci. N'hésitez pas aussi à retourner le doigt si nécessaire avant de catalyser. De toute façon, cinquième Perfect Match est de loin mon préféré, la Repair Pure White qui est une base blanche Milky et le gel Perfect Shape Milky White. Vous savez comme j'adore ce gel. Alors vous pouvez aussi utiliser la Repair transparente. Mais ici comme je l'avais utilisée au tout début pour le Perfect Match 1, il fallait que je vous montre avec une autre base Repair. Mais c'est totalement faisable avec une transparente. C'est même moins risqué au niveau des nuages de couleurs. Mais franchement, même avec la Pure White, ça se complète bien. Surtout si vous devez masquer peut-être des choses sur votre plaque d'ongle, n'hésitez pas à utiliser la base Repair Pure White plutôt que la Clear. Alors toujours pareil, une fois que j'ai correctement mis ma base et que j'ai bien nettoyé mon pinceau, je vais aller chercher la matière. Alors ce gel est tellement crémeux, c'est tellement facile d'aller le chercher. Pareil pour le Milky Pinks, si vous avez aimé cette combo, ça va être la même texture. Alors c'est un gel qui reste très très dur et qui va moins déformer vos formes. Donc c'est-à-dire que les clientes par expérience revenaient avec des formes beaucoup plus jolies après trois semaines qu'avec d'autres gels qui sont beaucoup plus souples. Alors il reste facile à appliquer, facile à limer, mais c'est un gel qui reste assez dur une fois catalysé. C'est ça l'idéal de ce gel. C'est vraiment un anti-casme. Par contre, le seul bémol, c'est qu'il peut chauffer très très fort dû à sa texture et sa couleur. Donc c'est-à-dire que j'ai des clientes qui ne le supportaient pas. J'ai des clientes qui par contre, ça allait, mais elles sentaient que ça piquait quand même légèrement. Voici le résultat après catalysation de toutes mes constructions. Donc vous voyez, les couleurs c'est assez léger, c'est pas hyper marqué. On va dégraisser avec le coton et un cleaner, donc le cleaner basique avec l'étiquette rouge, avant de limer correctement. Alors pour limer, je refais mes parallèles avec la lime 100-180 avant de passer au reste d'une image avec mon embout de ponceuse Emery de grain 150 toujours, où je vais continuer à faire ma forme et limer surtout le dessus de ma construction pour la mise en forme et pour affiner au maximum. ... ... ... ... ... ... Une fois que l'image de ma construction est terminée, je vais dépoussiérer et je vais en plus de ça désinfecter pour enlever un maximum de la poussière dans les cuties. Et avec le petit pinceau du kit de chez Action, je vais enlever un maximum et m'aider du désinfectant pour venir nettoyer correctement les cuticules et le dessous de l'ongle avant de poser ma couleur. Je vais attendre que mon produit s'évapore au maximum avant de poser ma couleur. Et petit bénef, on va déposer la couleur white de la collection Gold Rush qui est tout nouveau. Donc vous voyez, c'est des couleurs milky avec des éclats de feuilles dedans, c'est canon. On va déposer ça sur sa plaque, ça va être très joli. En plus, ce qui est bien dans cette couleur, c'est qu'on ne doit pas se prendre la tête sur les cuticules et ça, on adore. Donc on place la première couche que je vais catalyser. Et pendant la catalysation, je vais vous montrer le reste de la collection. Voici la Gold Rush Pink. Elle me fait clairement penser à la milky pink avec des éclats d'or dedans. Elle est canon. La deuxième, c'est la fuchsia de la collection Gold Rush. Elles sont légèrement translucides, n'oubliez pas. Vous avez ensuite la couleur peach. Elle est très, 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 très jolie celle-là. Vous pouvez les mettre soit au-dessus d'une couleur pour donner ces petits éclats, si c'est une couleur qui ressemble. Soit en deux couches, en deux bonnes couches pour sortir la couleur. La couleur nude, elle est magnifique. Elle me fait penser à la couleur Amore en un peu plus opaque avec des éclats dedans. Donc c'est vraiment magnifique ça au-dessus d'un gel cover. Ça fait très naturel. Et donc moi, j'applique la white. J'applique ma deuxième couche ici avant de catalyser. Donc je vous rappelle que dans la collection Gold Rush, il y a cinq couleurs. Donc il y a la white, la nude, la peach, la pink et la fuchsia. Pour la finition, j'ai choisi d'utiliser la finition Shine Star qui est une finition un peu plus épaisse avec anti-UV pour empêcher les jaunissements de la couleur un peu blanche milky. Donc je n'hésite pas à mettre un peu plus de matière s'il y a une petite feuille d'or ou quoi qui se soulève. Mais franchement, je n'ai pas eu trop le cas sur mon test ici. Et avec mon petit pinceau, je vais border bien correctement mes cuticules. Et voici le résultat. C'est canon. Le blanc camoufle quand même bien les différentes gels de construction, les différentes nuances de couleurs. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez pu voir un petit peu plus clair sur quelle base et quelle construction choisir pour vous utiliser cette technique de retouche rapide à la maison. J'espère que ça vous servira. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions. Ce sera un plaisir pour moi de vous y répondre. N'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications dans les prochaines vidéos. Et on se retrouve dimanche prochain. Gros bisous ! Sous-titrage ST' 501